bien bonjour fabrice je suis réussi à ton topolo fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamique et plus audacieux bien mes chers amis aujourd'hui je vais boire en cours votre santé réussir ton topolo scène 40 bien aujourd'hui je suis de nouveau ravi d'être devant vous pour vous donner un petit peu cette expérience dans l'entrepreneuriat toujours dans cet entreprenariat et j'ai rencontré une belle personne hier quand j'ai dit une belle personne c'est pas la beauté la beauté ça ne mange pas en salade c'est une belle personne intérieurement c'est une personne qui aime communiquer c'est un ancien restaurateur comme moi je suis restaurateur et cette personne elle m'a interpellé parce que je suis en train de suivre un un nouvel entrepreneur qui s'appelle jean-yves vous allez pouvoir le voir dans une prochaine vidéo parce que je vais faire une interview de lui c'est un ancien facteur qui a repris dans un snack face à un lycée à saint benoît et donc j'ai rencontré chez jean-yves là où j'ai été l'accompagné pendant le rush du midi et j'ai rencontré jo jo ancien restaurateur qui aujourd'hui travaille dans un autre domaine puisque c'est quelqu'un qui fait de la politique et qui bouge énormément qui a qui a qui a choisi d'être dans la politique et donc il est en train de m'expliquer mais quand il avait son restaurant il avait plus de 150 repas livrés dans trois domaines différents il avait une collectivité avec 100 repas une un bureau avec 30 repas et un deuxième bureau avec 20 repas il avait 120 repas à livrer tous les jours 150 repas livrés tous les jours il était en train de m'expliquer que il est en campagne avec la les élections de la chambre de commerce et qui est qu'il fallait être au four et on voulait et ouais donc on a échangé nos coordonnées on a échangé nos différentes histoires et se trouvait sur la famille je me dis écoute donne moi ton numéro parce que tu es quelqu'un de très important également je dis waouh les gens fantastiques et les gens merveilleux se rencontrent et qu'est ce qui se passe ben on fait des échanges d'où l'importance de faire de rencontrer de nouvelles personnes tous les jours ce que je dis souvent ce que j'ai dit souvent à Jean-Yves il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous dans la vie et ben vous aussi mes chers amis si vous voulez faire avoir du succès réussir dans votre vie vous avez besoin de sans cesse de rencontrer de nouvelles personnes ça s'appelle faire du réseautage j'ai rencontré aussi un intervenant un écrivain une plutôt quelqu'un qui est une vendeuse une commerciale en paire qui a réussi à très haut niveau qui a créé une académie à paris et qui disait que on a besoin si on veut réussir on a besoin d'élargir son carnet d'adresse on a besoin d'être dans les groupes parce qu'on sait pas la personne avec laquelle on pourra discuter pas elle pas forcément mais elle connaît quelqu'un qui connaît un réseau qui connaît quelque chose d'important quelqu'un d'importe qui va vous permettre d'ouvrir les portes pour pouvoir avoir des opportunités pour pouvoir ouvrir d'autres portes etc donc voyez l'importance de faire et de rencontrer de nouvelles personnes donc ben voilà c'était la rencontre avec jo et jo qui qui a une main mise au niveau des collectivités pourra à l'avenir nous ouvrir les portes peut-être sur des événementiels parce que j'ai l'intention de faire des événementiels sur l'agroalimentaire sur le street food par exemple sur le world food sur le food tout simplement parce que je les fais déjà dans dans le passé à plusieurs reprises et si j'ai déjà fait ben je peux le refaire on pourra faire des concours de saut de du plus gros manger de sauté mine de sandwich plus gros manger de riz cantonner enfin différents événements pour pouvoir s'amuser le fun et faire du marketing communiqué tout simplement avec les médias avec le grand public dire aux gens bien qu'on existe on existe toujours oui on est sur la place et on est dominant donc voilà c'était pour vous dire aujourd'hui et ben faites de nouvelles contacts tous les jours des nouveaux contacts toujours vous savez pas sûr ce quoi ça va donner vous savez pas sûr qu'est ce qui va se passer mais vous savez que en faisant des actions vous allez vous tomber sur des portes qui vont vous ouvrir à des marchés qui sont immenses qui seront par la suite ben incroyable j'ai rencontré un autre ami qui s'appelle maintenant qu'il est devenu un ami qui s'appelle fred qui travaillait dans une société qui a 1500 personnes waouh c'est un syndicat waouh je savais même pas qu'il était syndicat d' envoyer des ouvertures comme ça qui sur lequel on pouvoir faire des choses c'était voilà les astuces du jour rencontrer de nouvelles personnes pour vos affaires rencontrer de nouvelles personnes toujours pour avoir et continuer à avoir de la croissance dans vos affaires voilà c'était fabrice au choui alias réussir tonton polo fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamique et plus audacieux si vous avez aimé ces conseils et bien cliquez un j'aime mettez moi un j'aime en bas si vous avez aimé cliquez j'aime si vous n'avez pas aimé vous avez le droit de cliquer je n'aime pas dans tous les cas si j'ai pris un immense plaisir pour faire cette vidéo pour vous et partagez là tout simplement soyez généreux et laissez moi un commentaire dites moi en retour ce que vous en pensez de cette vidéo si c'est si ça vous a plu si vous avez trouvé quelque chose de bien là dedans ok je vous dis à très bientôt je vous embrasse et je vous dis prenez bien soin de vous mes chers amis ciao